Hello tout le monde, c'est Rookie. Petite vidéo aujourd'hui sur le camo-or pour l'ASG-89, donc le deuxième fusil à bombe. Pour rappel j'ai déjà fait une petite vidéo sur le Marine SP. C'est parti ! Tout d'abord je vous montre le class setup que j'ai utilisé pour faire les défis. Bien évidemment pour ce qui est de la lunette, ça c'est en fonction de vos préférences. Moi j'en ai utilisé plusieurs. J'ai utilisé la Kepler Microflex, mais j'ai aussi utilisé la Volskiye Reflex et la Dobrich MF Reflex. Les noms sont un peu compliqués. Bien évidemment au début vous n'aurez pas la possibilité d'avoir 8 accessoires. Ce qu'il faut savoir c'est que ces 8 accessoires que j'ai mis sont des accessoires qui se développent assez tôt donc ça ne vous demande pas de grind à l'infini, l'ASG-89. Donc quand vous avez la possibilité bien évidemment de mettre 8 accessoires, vous mettez le Joker combattant-artilleur qui vous permet cela. Sinon je vous invite à jouer avec Expert Tactics pour avoir deux tactiques et donc notamment deux stimulants en plus. Concernant le mode de jeu, il faut absolument jouer en moshpit confrontation hardcore et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et bien tout simplement parce que quand on regarde le profil des dégâts, à part la partie distale des membres inférieurs qui a 24 dégâts, tout le reste c'est 30 dégâts et c'est exactement le nombre de points de vie que l'on a en hardcore. Donc si vous jouez en normal pour tuer vos adversaires ça va prendre du temps, notamment pour les camions militaires où il faut absolument faire sans headshot. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument selon moi le faire en hardcore et en moshpit confrontation pour être dans des petites maps donc bien plus intéressant pour tout ce qui est sniper. La map à privilégier sera Steak Out mais je donne également un bon point à la map Pit. Les deux sont absolument à jouer, les autres ont trop d'open space, je vous les déconseille. Pour ce qui est des camions militaires, comme pour beaucoup d'armes, on va vous demander de faire sans headshot. La réponse est là, il faut que j'ai trouvé de dégâts. Non, la réponse est là, il faut qu'il y ait de dégâts, il faut qu'il y ait de dégâts. Oui, on a plus d'un coup d'affaires qui sont en contraire avec un combatur. Pour ce qui est des camos spéciaux, il y a le camo Terreur Nocturne où on vous demande de faire 30 éliminations à bout portant Et le camo Driving où on vous demande de faire 50 éliminations en vous déplaçant L'avantage c'est que ce sont deux défis que l'on peut faire en même temps Deuxième astuce, pour être à bout portant, parfois il faudra faire des slides, des glissades pour vous rapprocher de vos ennemis En général vous vous déplacez, les deux vont de pair, c'est ça qui est pratique On a perdu la première place On sécurise la zone 1 On perd la zone 2 On sécurise Alpha On sécurise la zone 1 Et enfin le dernier camo c'est le camo or et on vous demande de faire 10 double élimination ou mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le camo or de l'ASG89 va vous aider. Et donc, bien évidemment, prochainement, je vais faire le camo diamant pour les shotguns, donc l'ASG89 et le Marine SP. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501